En 1855, le Franck bourgeois crée le tube à pas de vis et ainsi libère les artistes de la contrainte de l'atelier. En 1885, Claude Monet va réaliser ses vues célèbres d'Etretat. Ce sujet sur le motif est réalisé à la façon des impressionnistes. Pour démarrer, il est important de bien répartir sa couleur sur la palette en respectant le cercle chromatique. Pour la composition, j'utilise un bleu pur qui m'apporte les contrastes nécessaires pour visualiser mon motif. Pour révéler la lumière, j'utilise quelques touches de clair à base d'orange de mars clair auxquelles j'ajoute du rouge primaire et du bleu rex et ainsi obtenir un gris bleuté. Il est important de simultanément poser les touches sur le ciel et la mer pour un équilibre du tableau. Pour commencer le travail des masses de couleurs foncées, j'utilise un outre-mer, un ocre jaune et du rouge primaire pour éviter que le mélange ne verdisse. J'y ajoute du jaune primaire pour préciser les reliefs. Pour éclairer la falaise, je monte les couleurs avec de l'orange de mars clair pour adoucir les couleurs et aller vers la teinte minérale. Pour le travail des galets, je décline cette même gamme tonale vers les violets clairs. Pour affirmer le ciel et la mer, j'associe les différents bleus de ma palette et ainsi trouver l'équilibre de la justesse de la lumière. Pour fixer l'instant impressionniste, j'utilise la totalité des couleurs pures de la palette directement sur la toile. L'impressionnisme a inauguré l'atelier nomade et la liberté d'aller peindre sur le motif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...